T'es dans l'ascenseur là ? Ok à tout de suite Moi aussi j'ai envie Attends quitte pas Papa tu fais quoi là ? Je t'ai dit que ma meuf elle vient aujourd'hui Tu m'as promis que tu serais pas là ! Moi je dis ça moi ? Oui tu m'as dit qu'il irait voir tes potes pour nous laisser tranquilles Parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et qu'on va peut-être avoir envie de... Chanter du chien de saut ? Bon papa ! Ok ok j'y vais Mais je peux rester un petit peu quand même ? Tu sais quoi ? Tu files dans ta chambre et tu fermes la porte ! C'est un autre ton jeune homme ! C'est chez moi ici ! Bah non parce que ça fait 2 ans que tu squattes chez moi Depuis que maman elle t'a quitté ? En plein dans le mille ! Et que tu prends qu'une douche par semaine ? Ouais c'est vrai ! Voilà tu fouettes le dormingo ! Allez va dans ta chambre papa ! Ok t'as gagné j'y vais ! Merci ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Coucou mon cœur ! Coucou bébé ça va ? Ça va et toi ? Tu m'as raccroché au nez ? Non 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 ! J'ai pas raccroché c'est juste qu'il y avait pas de... Il y avait pas de réseau ? Tu veux boire un truc ? Alors boire ? Non mais par contre j'ai bien envie de manger un petit quelque chose ! Ah je sais pas si c'est le bon moment là ! Si tu vas voir vers l'infini et au delà ! Ah merde ! C'est bien mon fils ! Il y a eu un bruit là non ? Non mais souvent c'est le parquet qui grince avec la chaleur et tout ! Ok ! Ah putain ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Viens dehors ! T'as dit quoi ? Service client bonjour, Quentin à votre écoute, que puce ? Oui bonjour monsieur je vous appelle car j'ai un problème avec ma box, j'ai plus internet depuis ce matin ! D'accord monsieur donc si j'y m'a compris vous avez un problème avec votre box et vous n'avez plus internet depuis ce matin ! C'est bien ça ? Oui d'accord monsieur j'écris votre dossier et je vous transfère vers le département adéquat ! D'accord merci ! Service client département box et internet, Boris à votre écoute, merci d'avoir patienté ! Encore vous là ! Alors monsieur je vois dans votre dossier que vous m'entendez ? Oui je vois que vous avez un problème de connexion internet, c'est bien ça ? Oui c'est ça oui ! Alors de quelles couleurs sont les voyants sur votre box ? Alors là ils sont tous rouges ! Ils clignotent ? Non ! Pas très bien monsieur ne quittez pas je vous transfère vers le département adéquat ! Non mais... Service client département des voyants rouges qui ne clignotent pas Sébastien à votre écoute ! Oui bonjour j'ai un problème avec ma box, j'ai plus internet et les voyants sont rouges et ils ne clignotent pas ! Dans ce cas je vais vous demander de débrancher votre... Ok, attendez ! Ok ! De les rebrancher ! C'est bon ! Alors de quelles couleurs sont les voyants maintenant monsieur ? Là ils ne se rallument plus du tout là ! Elles ne se rallument plus... D'accord monsieur ne quittez pas je vous transfère vers le département adéquat ! Non mais putain ! Service client département des box, ils ne se rallument plus Sylvain à votre écoute ! Nique ta mère Sylvain ! Faudrait qu'on leur dise qu'on ne sait pas quoi faire quand ils ont... Bon du travail de ce qu'on s'est dit, on entre, on coupe les alarmes, on se laisse ce qu'on a à faire et on se barre ok ? On entre, on coupe les alarmes... Et on prend tous les billets ! Qu'est-ce qu'il fout là ? Dis quoi qu'est-ce qu'il fout là ? J'en sais rien moi qu'est-ce qu'il fout là ? Mais comment ça t'en sais rien c'est ton coussin il est venu avec toi un an ! Mais à chaque fois il arrive à me suivre sans que je le remarque il est trop discret je sais pas comment il fait ! Et il vient pas avec nous dans la banque c'est mort ! On va tuer des gens dans la banque ? Non Christopher on va pas tuer des gens dans la banque ! Oh putain il va tout niquer ! Mais non il va pas tout niquer la banque ! Christopher tu peux pas venir avec nous dans la banque c'est trop dangereux ! Il y a des cailloux ! Oui voilà exactement il y a des cailloux dans la banque donc du coup tu vas rester ici pour garder la voiture ! Non appuie pas ! Christopher il va garder la voiture ! Voilà exactement Christopher va garder la voiture ! On fait arriver une dernière fois avant d'y aller ! Connais de flash ! Ouais ! Lacrymo ! Ouais ! Masque à gaz ! J'ai même pas senti mon pété ! Mais non c'est une blesse dans l'air ! Quoi il a ton flamme ? Mais je sais pas je te dis il est trop discret j'ai même pas vu quand il me l'a pris ! Putain 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 ! Putain 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 ! On va pas s'encher une bille ? Madame Bussaud bonjour je suis papa de Timothée ! Bonjour Monsieur Muschedi prenez place je vous en prie ! Alors comment ça se passe avec Timothée à la maison ? Bah écoutez ça va plutôt bien il est calme il est gentil ! D'accord parce qu'on se course une catastrophe c'est le pire élève que je n'ai jamais eu ! J'ai encore été forcé de le renvoyer la semaine dernière ! Oui il m'a dit oui ! D'accord et il vous a dit pourquoi ? Non il m'a pas dit ! Et bah figurez vous que je lui ai demandé de venir au tableau pour réciter sa poésie Et non seulement il ne s'est pas levé mais en plus de ça vous savez ce qu'il m'a répondu ? Ferme ta moule et bouffe mon fiac je sirote ton boule comme verre de Jack ce sont ses mots ! Ah oui ! Vous savez que mon anus n'est pas une boisson alcoolisée Monsieur Muschedi ! Oui je m'en doute oui ! Et puis écoutez il faut qu'il arrête d'amener des armes à l'école c'est plus possible là ! Ah oui oui je sais ! Je veux dire quel enfant de 6 ans menace sa maîtresse avec une perceuse ? On fait des travaux à la maison c'est pour ça ! Il m'a forcé à twerker sur du wage game devant toute la classe ! C'est pas cool ça ! Et puis je suis désolé Monsieur Muschedi mais physiquement Timothée il est effrayant ! Oui ça je sais oui ! Ah mais moi dès qu'il met un pied en classe ! Ah diarrhée foudroyante ! Ah oui à ce point là ! J'ai déjà fait 2 AVC à Costa Rica ! Ah oui ça fait beaucoup ! Oui bah en même temps 1m90 pour 91kg ça aussi ça fait beaucoup pour un enfant de CP Monsieur Muschedi ! C'est la soupe ! C'est un enfant ou une Clio 2 ? Ah vous me faites doute ! Et puis vous savez qu'il a vendu des sachets de cocaïne à tous ses petits camarades à la cantine ! Vous êtes sûr que c'était pas du sûr ? Alors vous allez me faire le plaisir d'éduquer votre gosse Monsieur Muschedi ! Eh mais toi la vie de ma mère tu parles trop mal ! T'es une baiser ! Oh tout ce qu'il fout là ! Ton vieux cul là ! Et donc pour finir ici vous avez le coin salon qui comme tout le reste de l'appartement est exposé plein sud ! Ah tout l'appartement il est exposé plein sud ! Parfait pour la bronzette ! Bah ouais grave grave ! Ok ! Par contre y'a pas de fenêtre ! Je viens dans l'appartement là y'a zéro fenêtre ! Ah bah comme c'était marqué dans l'annonce c'est un appartement atypique Monsieur ! Oui mais un appartement atypique sans fenêtre ça s'appelle une cave Monsieur ! Alors si vous êtes intéressé je loue aussi des caves qui sont très charmantes ! Et les toilettes elles sont où ? Sur le palier ! Ok ! Du premier étage ! Quoi ? Les WC sont localisés sur le palier du premier étage ! Ca veut dire que là si j'ai envie de chier je dois faire 12 étages sans ascenseur ? Alors après entre nous s'il s'agit de la petite commission vous pouvez très bien utiliser le coin salle de bain ! Ah y'a un coin salle de bain je l'ai pas vu pardon ! Au 8ème étage ! Oui bah c'est pour ça que je l'ai pas vu en fait ! Et ça c'est le coin cuisine c'est ça ? Affirmatif ! Et y'a pas d'arrivée d'eau ! Négatif ! Je sais pas ça fait quand même beaucoup là ! Et y'a pas de porte d'entrée non plus ! Alors oui ça c'est une volonté du propriétaire ! Mais pourquoi ? C'est pour venir voir si tout va bien ! Donc attendez si je récapitule vous me proposez un 12 mètres carrés au 13ème étage sans ascenseur, sans eau, sans cuisine, sans toilette, sans salle de bain, sans fenêtre, sans porte d'entrée pour 1200 euros par mois ! C'est bien ça ? C'est exact ! Bah écoutez je vous le prends ! Oui 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 ! Excellent choix ! Non c'était une très bonne décision ! J'ai quand même un tout petit peu l'impression de me faire enculer ! Ah bah monsieur vous cherchez un appartement à Paris ! Ouais un tout petit ! Y'a un indice dans le titre ! Joyeux Noël mon fils ! Joyeux Noël maman ! Ca me touche beaucoup que tu viennes me voir cette année mon poussin ! Ah je suis désolé de pas être venu pendant 3 ans mais je suis très content qu'on soit ensemble aujourd'hui ! La famille c'est tellement important ! Oui mais c'est pas plus important que les cadeaux ! Et le Père Noël va bientôt passer ! Comment ça ? Pour distribuer les cadeaux ! J'arrive pas à savoir si t'es sérieuse ! Quoi ? Maman j'ai 32 ans je sais que le Père Noël il existe pas ! T'as plus besoin de faire semblant tu le sais ça ! C'est la dernière fois que tu dis une chose pareille tu m'entends ? Quoi ? Le Père Noël existe ! Le Père Noël n'existe pas maman ! Il existe ! C'est un conte ! N'insiste pas je te dis qu'il existe ! C'est une fable ! D'accord alors tu m'expliques qui est venu me voir ces 3 dernières années quand j'étais seul ? Je sais pas qui est venu te voir maman j'étais pas là ! Pour me donner son gros zob ? Hein ? Chaque année il sonne à ma porte pour m'offrir un cadeau que tu ne pourras jamais m'offrir ! Me dis pas ! Son zizi ! Maman le Père Noël qui vient te voir est-ce qu'il a une cicatrice sur la joue et une calvitie ? Oui ! Est-ce qu'il lui manque une chico ? Aussi ! Est-ce que quand il parle ça bouge elle sent la basket de foot en salle ? Personne est parfait ! Maman ton Père Noël c'est le gardien ! Ah en parlant du loup ! Sophie vous m'annulez le rendez-vous de M. Gaman s'il vous plait ! Bonjour M. Pilon comment ça va aujourd'hui ? Oh bah un petit peu stressé ! Faut pas stresser M. Pilon ! Sophie vous a fait la petite piqûre vous allez vous endormir dans 30 secondes ! Moi je vous retire ces petites dents de sagesse et ce soir vous êtes chez vous devant Koh Lanta d'accord ? D'accord ! On fait comme ça ? J'ai pas trop le choix ! Ça commence à faire effet un petit peu là hein ! Mais c'est vrai que ça commence à peu à faire effet là ! C'est parfait M. Pilon c'est tout ce qu'on... Oh bah c'est des beaux tétons vous avez là M. Pilon ! Pardon ? Les tétons sont très jolies hein ! Soulevez un peu le t-shirt pour moi ! Mangez-le-là les petits détacks ! Merci ! Franchement très beau spécime hein ! Je peux vous faire une petite confidence ? Bah je crois pas que ça soit le moment ! Moi je déteste les milons ! Bah d'accord alors ! On dirait des raisins secs ! Impossible de les sussoter c'est un enfer ! Ok ! Pas possible il n'y a pas de prise ! Yes ! Moi qui voulais me les faire percer je vous raconte pas ! Ne racontez pas ça me va ! En tout cas bravo à vous ils sont vraiment fabuleux ! Bah merci beaucoup c'est très gentil ! Vous voulez les garder ? Quoi ? Vos tétons vous désirez les conserver ou pas ? Bah évidemment ! Pourquoi je voudrais pas les garder ? Parce que moi ça me dirait bien de les savoir ! Monsieur ! C'est l'heure de manger ! Non c'est pas l'heure de manger c'est l'heure de dormir M. Pilon ! Je veux pas dormir ! Vous savez pas le choix ! Je veux pas dormir ! Vous répétez j'ai pas compris ! Pourquoi vous avez pas mes tétons ? Toujours pas compris M. Pilon ! Désolé ! Allez les dômes sagesse ! Et bah vous lui dites qu'elle me rappelle ! Bonjour installez-vous ! Bonjour madame ! S'il vous plaît ! Bonjour madame ! Désolé ! On a pas élevé les cochons ensemble ! D'accord madame ! Alors comment il va votre mari ? Bah c'est de pierre en pierre ! Celope ! Vous voyez ? Bah oui je vois là ! Et puis ça empierré du jour au lendemain ! Vraiment je comprends pas ! Jeunesse ! En effet c'est impressionnant ! Et très fatigante ! Écoutez je pense qu'il va falloir qu'on parture un traitement à base de petites pilules qu'il faudra mettre tous les soirs... Oh ça chouette ! Désolé docteur je sors de minuit ! D'accord pas de soucis allez-y ! Allez-y madame ! S'il vous plaît ! C'est fou un minimum de respect nom de Dieu ! Casse-toi ça ! Je fais semblant ! Quoi ? Je me fous la paix ! Bah franchement bonne technique ! Tu penses qu'à moyen tu me prescris de la bière et un massage des pieds ? Sérieux ? Tu fais genre c'est pour atténuer les symptômes ! Alors docteur vous me parliez d'un traitement ? Alors oui effectivement je pense que le traitement le plus efficace dans ce cas de figure serait de lui acheter des bières et de lui masser les pieds trois fois par jour ! Ah bon ? Bah attend midi et soir ! C'est docteur il a dit ! Bon bah d'accord merci docteur ! Je vous en prie bonne journée ! Je vous en prie madame ! C'est quand même fou d'être irrespectueux à ce point là ! Allez relo ! Je t'ai appris ! Sué ! Frérot il y a mon patron qui doit m'appeler dans 5 minutes j'ai 1% de batterie t'as pas un chargeur s'il te plait ? Ah tu me fais bailler ! Attends ! Si merde ! Tiens ! Par contre faut que tu le plies comme ça ! Que tu pinces avec ton ongle ! Et que tu met ton iPhone en mode avion avant de le brancher sinon ça déconne ! C'est quoi ton problème ? Quoi ? J'ai si peu de valeur à tes yeux hein ! Je te demande un chargeur et tu me donnes ça ! Bah chaton ! Tu te rends compte qu'il y a aucune différence entre ton chargeur et cette banane ? Euh... Aucune ! Il est pas comme ce type ! Je peux te poser une question ? Oui ! Pourquoi ton chargeur il fait un striptease ? Bah il fait pas un striptease moi j'aime bien ! Ça se voit ton chargeur il suisse pour du crâne ! Eh oh respecte le ouais ! Alors déjà toi respecte moi et pourquoi tu n'en rachètes pas un ? Pourquoi je n'en rachèterai un ? Bah t'sais moi tant qu'il fonctionne ! Mais ça vaut 10 balles ! Tu sais ce qu'on peut acheter avec 10 balles ? Oui ! Ah ouais quoi ? Bon tu le veux ou pas ? Allez vas-y donne moi ! Tiens ! Ah putain ! Eh mais t'as pas fait comme je t'avais dit ! T'as pas mis en mode avion avant de le brancher ! Et t'as pas plié avec ton doigt ! T'es le pyramide que j'ai jamais eu Flavien ! A ce point là ? Y'a un être humain exécrable ! Oh oh ! J'suis sûr tu chies debout ! Pas toi ? Et ça nous fera donc un total de 325 euros et 42 centimes ! Monsieur vous avez la carte de fidélité ? Euh non ! Vous la voulez elle est gratuite ? Non merci c'est gentil ! Ah bah c'est bien dommage parce que là ça vous ferait quand même 30 euros de réduction ! Oui mais non 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 c'est bon c'est bon merci ! Bah prenez-la monsieur elle est gratuite ! Oui mais j'en ai déjà plein j'vais pas rencombrer avec... Vous avez pas des pinceaux d'argent ? Oui oui j'essaie oui ! J'ai qu'elle est gratuite ! Ecoutez non je veux pas de carte de fidélité ! Gwendoline lui demandait à la caisse numéro 3 Gwendoline merci ! Oui ? Oui ma Gwendose c'est bizarre le monsieur il veut pas la carte de fidélité ! Celle qui est gratuite ? On en a plusieurs ? Bah je sais pas je demande à Chantal ! Chantal on a combien de cartes de fidélité ? Une seule ! Une seule ? Une seule monsieur ! Il se passe quoi là ? Après si le monsieur veut pas une carte de fidélité gratuite qui lui rapporterait 30 euros de réduction c'est son choix hein ! Qui sommes-nous pour juger ? Oui c'est vrai quelque part c'est son choix l'un dans l'autre on ne peut rien faire hein ! Bon ok je vous la prends votre carte de fidélité ! Parfait monsieur il faudrait juste me remplir ce petit formulaire s'il vous plaît ! Mais quoi ? Mais je ne me dis plus rien c'est le monsieur qui veut la carte de fidélité ! Pardon ? Ah bah... Voilà je peux avoir les 3 euros de réduction maintenant ? Ah bah non monsieur c'est trop tard il fallait me présenter la carte quand je vous l'ai demandé plutôt dans la conversation ! Maintenant la base de données est clôturée ! Je vais te niquer ta mère ! La sécurité a demandé à la caisse numéro 3 la sécurité merci ! Excusez-moi bonjour ! Toutes les tailles sont au rayon pour les t-shirts ou pas ? Pourquoi tu me parles ? Oh pardon vous travaillez pas ici ? Si je travaille ici mais tu vois pas je suis occupé là ! Je suis en train de plier un jean ! Oui je vois mais... Et bah si tu vois pourquoi tu parles avec moi ? Bah parce qu'en fait tu cherches une taille et je... Et bah tu me casses pas les couilles et tu continues de chercher ! Ouah j'en dirai le magasin il fait 2000m2 ! T'es chelou toi tu vois pas je suis en train de travailler là ! Mais votre travail c'est pas de me renseigner normalement ! Tu peux pas parler comme ça ? Allez vas-y tu me saoules il faut quoi comme taille ! XL s'il vous plaît jette un bureau ! Merci ! Est-ce que vous pouvez me dire où sont les cabines pour essayer ? Oh mais c'est marqué là putain ! Pourquoi vous êtes comme ça ? J'suis désolé on est obligé ! Comment ça ? C'est marqué dans notre contrat on doit faire genre vous nous dérangez quand vous venez nous parler ! Ah c'est pour ça ! Sinon on a pas nos tickets resto ! Mais non ! Si je dis bonjour ils prennent ma mère en otage ! Oh dinguerie ! Voilà dinguerie ! Elle fait moi juste un sourire ! S'il te plait ! Je peux pas ! S'il te plait ! S'il te plait ! Jérémy t'es viré ! Mais voilà vas-y nous t'avais ! Ah mais c'est rapide ! T'avais j'aurais pas dû t'écouter ! Joyeux anniversaire ! Merci maman ! De rien mon chéri ça me fait plaisir ! C'est fou ce que le temps passe vite hein ! Ouais 37 ans quand même ! C'est vrai 37 ans ! Et toujours à la maison ! Et pas l'intention de partir ! Ça j'avais compris oui ! On est bien ensemble hein maman ! Tu sais je nous sens vraiment complices ! Fusionnel ! Et puis tu fais les courses ! Le ménage ! La vaisselle ! Tu ranges ma chambre ! Ah je t'aime maman ! Moi aussi je t'aime ouais ! Mais y'a un moment faut que tu crèves ! Maman ! 37 ans que je porte ta vieille tête ! Ouais tu forces maman là ! Je t'ai donné ta chance Estéban ! Je suis choqué ! Mais là c'est trop fiston ! C'est vrai coup de pute ça ! Allez ça dégage maintenant ! La crime libérable ! Ça va papa ? Oh tu sais ta mère me manque fiston ! Moi aussi elle maman ! La vie est très dure depuis qu'elle nous a quittés ! Et on est ensemble papa je suis là pour toi ! Son sourire ! Sa bonne humeur ! Son parfum ! Son gros coeur ! Ouais tu sais c'est la vie ! On peut pas lutter contre ça malheureusement ! Sa petite chatte ! Quoi ? J'ai dit sa petite chatte ! Pourquoi tu... Ils sont de petits trous du cul là ! Je veux pas savoir ! Tous les jours ils me regardaient comme ça ! Baisse moi ! Baisse moi ! Baisse moi ! Oh et puis qu'est-ce qu'elle sucait bien ta mère ! Je peux changer de fuge ! C'est l'œuvre et des bulbes s'il te plaît ! Et en même temps elle faisait un petit truc avec ses doigts ! Respecter sa mémoire ! Enfin bref ta mère me manque fiston t'as compris ! Moi aussi elle me manque papa ! Tu me fais penser à elle ! C'est sur mon étage de rousseur elle avait les mêmes... Vous avez la même fouges ! Arrête papa ! Tu m'as dit on est ensemble papa je suis là pour toi ! Arrête papa ! On est ensemble ou pas ? Papa arrête ! On est ensemble ou pas ? Stop maintenant ! C'est pas ce que maman aurait voulu alors maintenant t'arrêtes les conneries ça suffit ! Tu parles trop mal ! Désolé je me suis emporté ! Je vais te souker fiston ! Mommy help ! Le fait est aujourd'hui monsieur Boulard que les françaises et les français se désintéressent de la politique et cela se ressent dans le tour d'abstention aux élections ! Merci monsieur Nadeau ! Monsieur Boulard une réponse ? Écoutez non je ne pense pas que les français se désintéressent de la politique je pense simplement que dans la conjoncture actuelle ils en ont marre d'entendre des inepties venant d'hommes politiques comme vous à l'intégrité compromise et aux connaissances ! Permettez moi de le dire limité ! Voilà le mot est dit ! Merci monsieur Boulard ! Monsieur Nadeau ! C'est ta mère la pute elle est limitée ouais ! Oh mais de haut ! Tous les jours elle se fait conjoncturer par Vlaléboug ! Arrête ouais ! Non mais frère depuis tout à l'heure il parle mal devant tout le monde et moi je dois rien dire ! Mais d'où je parle mal ? Non il a répond que tu parles mal un peu ! Non mais écoutez je dis simplement une vérité qui peut-être vous dérange mais que les français ont besoin d'entendre ! D'accord mais les français ont aussi besoin d'entendre ! C'est pas de cap que ta mère c'est une pute ! Vous ne me parlez pas sur ce ton sinon tu vas faire quoi ? Hein ? Dis moi tu vas faire... Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Excusez-moi excusez-moi je me suis emporté c'est vrai que je me suis emporté c'est scandaleux et vous savez ce qui est également scandaleux monsieur Boulard ! Non ? C'est à quel point ta mère c'est une pute ! Oh monstre ! C'était sûr c'était sûr ! La mère c'est pas une pute wesh ! c'est Mincana, mais il n' Parce qu'C Estes